C'est tout à l'heure, la réponse est Joe Foster. Oh là là, regardez bien, attention à cet Aston Martin en pleine ligne droite des Unodière à 9h51 minutes. Le pilote s'extrait de la voiture, il faut aller très très vite, une voiture en pleine trajectoire. Et le pilote évidemment qui s'empresse de se placer derrière le rail de sécurité. Mais on peut imaginer le choc pour le pilote. Écoutez justement, on va essayer de le voir. Il pourrait s'agir de l'Aston Martin numéro 99 en tête de la catégorie GT Pro, une voiture qui est au 17ème rang. Alors là par contre, c'est peut-être Audi qui vient de faire la bonne opération ou pas, on va voir. C'est intéressant parce que si la Toyota reste en piste maintenant avec ses pneus slick, bien sûr il va pouvoir suivre le rythme du safety car. Et si la piste assèche, l'Audi sera obligé de s'arrêter de nouveau pour changer les pneumatiques qui viennent de monter. On va suivre si c'est l'Aston numéro... L'Aston Martin numéro... Oui, j'ai l'impression que... Elle dégringole. Oh là là, oui, 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 confirmation Paul, c'était bien. La voiture de tête en catégorie GT Pro. Et là c'est une catastrophe, changement de leader en catégorie GT Pro. Porsche devant Aston Martin. Alors on aimerait énormément revoir une image ralentie. Je pense que là du côté de l'équipe de réalisation, on est en train d'essayer de trouver des images pour comprendre ce qui s'est passé. Ben regardez, il suffit de le demander. Et voici les images. Super l'accélération, voilà. Ah oui, en fait il se sort tout seul, le capot s'envole. Il accélère un tout petit peu trop fort la sortie de la chicane et voilà. Et heureusement une nouvelle fois que cette sortie de piste a lieu dans une zone où il n'y a pas de spectateur. Parce qu'on le voit, le capot s'est envolé et retrouvé directement derrière le rail de sécurité. Et là c'est terminé, il ne pourra même pas ramener la voiture. On a vu le liquide de refroidissement qui est complètement sorti.